Bonjour à tous, je me suis acheté une presse hydraulique et une des vis d'assemblage, c'est une vis qui a une empreinte hexagonale femelle, une empreinte creuse, et je ne connais pas ses dimensions, je ne connais pas non plus les dimensions, la dénomination de l'outil qui permet de serrer correctement, c'est bien embêtant parce que c'est un appareil qui développe une forte poussée, et donc le moindre désaxement peut être très problématique dans le sens où ça peut déjà tordre les pièces de métal, voire même mener à des destructions de ce que j'utilise, voire même me mettre en danger. Et c'est indiqué nulle part un petit peu quel est l'outil qu'il faut que j'échette pour ça. La seule information que j'ai, elle est marquée ici, M12 x 35, je n'y connais rien. Et bien donc une méthode très simple, c'est tout simplement de prendre les dimensions ici entre deux faces, mesurées avec quelque chose de précis, donc là un pied à coulisse, la largeur, donc là on voit bien que c'est 10 mm. Attention à ne pas mesurer une diagonale, par exemple là on serait sur du 11,45. On mesure ça, voilà, on mesure cette largeur, donc moi c'est du 10, dans mon cas c'est du 10, et après vous allez taper sur internet, si vous le commandez sur internet, clé à laine 10 mm. D'ailleurs dans les magasins vous allez chercher aussi du 10 mm, parce qu'en fait la numérotation correspondante à ce 10 mm, j'ai l'impression qu'elle est moins utilisée, les références de l'outil, elle est moins utilisée que donner directement cette dimension. Vous cherchez clé à laine 10 mm, et vous aurez le bon outil qui permet de serrer ça. Alors attention, parce que moi bien sûr, je ne vais pas acheter, commander un outil d'une dimension. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui dans un cas de figure similaire vont investir dans un lot d'embouts qui permet d'avoir plein de dimensions. Donc là on va jusqu'à du 14, du 14, du 12, du 10, du 9, du 7, voilà. Voilà, puisque ça coûte quasiment le même prix d'acheter ce genre de choses que d'acheter une clé à laine et de se la faire livrer. Mais attention, parce qu'il va falloir vérifier quelque chose de très important aussi. Je vous montre justement l'embout de 10. Vous voyez par vous-même que c'est l'embout de 10. Mais attention, parce qu'il faut faire attention à ça aussi, à la dimension de la partie femelle de l'embout. Parce que, vous voyez, si vous prévoyez d'utiliser vos embouts sur un tournevis comme ça, ça ne va pas le faire du tout. Si vous prévoyez d'utiliser ces embouts là-dessus, ça ne va pas le faire non plus. Vous voyez, c'est adapté à une dimension intermédiaire. Et donc sur Internet, quand vous allez chercher votre outil, il faut impérativement vous renseigner sur les dimensions de ça, de cette partie-là aussi. Parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé potentiellement. Si vous n'avez pas le bon outil pour tenir ça, retour à la case départ. Et attention, parce que sur Amazon et les autres grandes plateformes aussi, les plateformes chinoises qui font les yeux doux au marché américain, parce que ce sont des gros consommateurs, les Américains nous font suer avec leur système en pouce. Donc si vous voyez une annonce sur Internet où la personne, le vendeur, il n'est même pas capable de savoir qu'il faut préciser ça, on va déjà fuyer comme la peste. Et puis vérifiez bien que s'il donne l'information, ça correspond bien aux outils que vous avez déjà. J'espère que cette vidéo pourra vous permettre de gagner autant de temps que moi elle m'en aurait fait gagner si elle avait existé au moment où j'en avais eu besoin. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un gel. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est probablement que vous êtes un bricoleur. Je vous souhaite alors la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube sur laquelle je fais énormément de bricolage de toutes sortes dans différents domaines, que ce soit la mécanique automobile, l'entretien de son foyer, l'informatique, etc. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, je vous invite à cliquer dessus si vous ne me connaissez pas encore, c'est une de mes séries, la série « Entretenir et réparer soi-même son automobile ». Vous y trouverez différents tutoriels que j'ai pu faire au cours des dernières années sur différents modèles de voitures. Merci. 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 Merci.